Tu peux prier pour la parole de ce soir, je demande au Saint-Esprit de te parler, que le Saint-Esprit te communique sa volonté, nous prions au nom de Jésus. Seigneur incomparable, merci pour ces instants. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui fait des choses, Seigneur glorieuse au milieu de son peuple. Merci pour ces instants de vie, Seigneur communique-nous ta force, ta volonté, guide-nous, oriente. Par ta grâce, nous voulons recevoir de toi ce soir, c'est au nom de Jésus-Christ que nous croyons fermement, que tu nous parles pour nous délivrer, pour nous changer. Au nom de Jésus, Amen. Que Jésus soit béni. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu peux t'asseoir sous l'anxiom, l'éternel est avec toi, que l'éternel vous couvre, et que la grâce des dieux demeure sur vous. Que ceux qui vous combattent rencontrent l'éternel des armées. Que ça tombe sur toi, que ceux qui te combattent rencontrent les dieux des victoires. Que le maître fidèle te couvre totalement. Bonsoir à vous. Gloire à Dieu pour votre santé. Nous sommes en train de parler toute cette semaine sur un thème qui est, ramène la tête de Goliath à Jérusalem. Et le texte de base, 1 Samuel 17, 54. Ah oui, merci de prendre ton carnet et ta Bible. C'est automatique. Donc, le texte de base, c'est 1 Samuel 17, 54. Et on a parlé de la perception de Dieu par rapport à la réussite le lundi. Et le mardi, on a parlé aussi des principes. Les principes de la réussite. Nous sommes donc au troisième, parce qu'hier on a parlé du deuxième qui était apprendre à aimer, oublier à Dieu. Et donc, le troisième principe, aujourd'hui. Que nous ajoutons. Par la grâce de Dieu. Que quelqu'un d'avec sa main droite et dise, Seigneur aide-moi. Seigneur aide-moi. A comprendre et à capter ce qui est à moi ce soir. A comprendre et à capter ce qui est à moi ce soir. Amen. Que l'éternel t'aide. Troisième principe, avoir la maîtrise des cinq pierres. Avoir la maîtrise des cinq pierres. Avoir la maîtrise des cinq pierres, c'est-à-dire posséder et dominer les cinq pierres. 1 Samuel 17, 40. 1 Samuel 17, 40. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il prie en main son bâton. Que quelqu'un me dise bâton. Bâton. Je ne t'entends pas. Que quelqu'un me dise bâton. Bâton. Il prie en main son bâton. Choisit dans les torrents cinq pierres, poli. Et les mis dans sa gibetière de berger. Et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Que l'éternel te fasse grâce ce soir. Que l'éternel te permette de t'avancer contre ce Philistin et d'avoir la victoire. Que l'éternel des armées t'accorde l'onction pour affronter ton Goliath. Ça tombe sur celui qui croit. Que l'éternel t'accorde une onction suffisante pour affronter le Goliath de ta famille. Pas seulement affronter, mais que tu aies la victoire. Alors, je peux bien passer directement aux cinq pierres. Mais avant ça, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, je pense que les cinq pierres, on va développer ça demain. Il y a quelque chose qui intéresse avant de passer aux cinq pierres. Parce qu'on l'a mentionné. Et tout ce qu'on mentionne dans la Bible a son importance, a son pésant d'or. On parle de, il a pris en main son bâton. Que quelqu'un me dise son bâton. Il a pris en main son bâton. Le bâton c'est quoi ? Le bâton c'est la chose sur laquelle certaines personnes s'appuient. Mais dans ce cas précis, il s'agit d'un berger. Et le bâton du berger était utilisé pour ramener les brébis à l'ordre. C'était pour aider les brébis à ne pas s'égarer. Que quelqu'un me dise s'égarer. C'était pour aider les brébis à aller dans la même direction, mais en ordre. Donc, avant de parler des cinq pierres, je vais d'abord te parler de ce bâton. Et quand tu entends la définition ou l'explication du bâton du berger, tu comprends automatiquement qu'ici il s'agit d'une certaine discipline. Que quelqu'un me dise discipline. La discipline, écrivez ça. La discipline avant les cinq pierres. La discipline avant de parler de la maîtrise des cinq pierres. On ne réussit pas parce qu'on le dit ou parce qu'on dit le vouloir. On réussit parce qu'on s'y met. C'est bien dit. On ne réussit pas parce qu'on le dit. On ne réussit pas parce qu'on dit qu'on est circoncis. On réussit parce qu'on s'y met. Tu te mets sur le chemin de la réussite. Et personne ne peut se mettre sur le chemin de la réussite en ignorant la discipline. La discipline est l'équilibre ainsi qu'un élément qui maintient les hommes à succès dans leur succès. Des fois, la toute petite différence entre celui qui a beaucoup d'onction, beaucoup de prières, beaucoup de diplômes, avec celui qui a moins que lui, celui qui a moins va de l'avant, il vit le succès. Des fois, cela est le résultat d'une petite chose, l'indiscipline. L'onction ne remplace pas la discipline. La prière ne peut pas remplacer la discipline. La discipline avant les cinq pierres. Que quelqu'un dise à son âme et me le dise aussi la discipline. Merci. Parce que même le fait de le dire, c'est une discipline. La discipline, c'est avoir des règles de conduite dans chaque domaine de votre vie. Des règles que vous respectez scrupuleusement et rigoureusement. Vous les respectez rigoureusement. Celui qui ne sait pas être strict avec soi-même, la vie sera légère avec lui. La vie sera légère avec vous si vous n'êtes pas strict avec vous-même. La vie va blaguer avec vous si vous blaguez avec votre discipline. Les hommes indisciplinés sont toujours rattrapés par la vie. Même lorsque l'éternel t'ouvre une brèche, ton indiscipline va te rattraper. On prend le grand modèle. Christ lui-même, 100% Dieu, faisait des miracles le jour, enseignait le jour, mais il était toutes les nuits à Gestemani. Sans broncher, il respectait le rendez-vous de Gestemani. Alors qu'il était 100% Dieu. Est-ce qu'un Dieu a besoin de prière? Est-ce que Dieu a besoin de se retraiter? La discipline est l'outil d'héros. La discipline est l'outil des hommes et des femmes à succès. Que quelqu'un lève sa main droite et dise Seigneur, aide-moi à être discipliné. La discipline est la force des héros. La discipline est le tarmac qui permet au succès de décoller. La discipline est le tarmac qui permet au succès de décoller. Si vous n'avez pas de discipline, vous ne pourrez jamais décoller dans le succès. Pas seulement décoller, mais maintenir, se maintenir dans le succès. C'est comme ça que nous constatons ici pour notre beau pays, merveilleux pays, riche, mais nous constatons que les hommes à succès dans tous les domaines, que ce soit dans la musique chrétienne, profane, on prend tout ensemble, mais nous constatons qu'il y a le succès toujours pour un temps et puis il rechute. À un moment donné, il va rechuter et puis il va rester à un certain niveau. Que les héros qui sont venus ce soir et qui sont candidats à la réussite soient épargnés de ces choses. Que toi, ta réussite soit maintenue par la discipline. soit le futur homme, femme à succès qui sera maintenu dans le succès par la discipline. Ça tombe sur toi. Quand on est discipliné, on sait. Parce que je vous ai dit que c'est avoir une certaine conduite qu'on respecte rigoureusement. quand on veut être un homme à succès avec Dieu, on apprend à être discipliné, on sait qu'on ne dort pas quand on veut. On ne conce pas avec les amis quand on veut. À n'importe quel moment. On ne voyage pas par un coup de tête. On ne décide pas de faire ce qu'on veut n'importe quand. Une personne disciplinée. C'est une personne qui impose à sa vie certaines règles et lui-même veille à ne pas bouger ses règles. Jean 5, 7 Jean 5, 7 Là, c'est l'histoire que vous connaissez tous du paralytique à Bethesda. La Bible dit bien que ce paralytique était là. Donnez-moi le verset suivant. Ce paralytique était là en face de la piscine de Bethesda. Jésus lui pose la question Veux-tu être guéri ? Il commence par lui dire une phrase que j'aime. C'est la première phrase là. Remettez-moi le 7. Le malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Virgule d'abord, on s'arrête là. une très belle phrase. Il dit, je n'ai personne pour me jeter. Alors que la Bible révèle que cette piscine s'agitait de temps en temps. On ne pouvait pas maîtriser à quel moment la piscine s'agitait. la Bible dit qu'il était longtemps malade. 38 ans de maladie mais on ne sait pas combien de temps il était près de la piscine. Mais il avait fait 38 ans de maladie. 38 ans de souffrance. Tu n'as personne mais tu restes là. Quelle constance. Il n'avait personne. Il le savait. Il savait qu'il n'avait personne pour le jeter mais il avait décidé de rester là. parce qu'il savait que ce lieu-là était le lieu de la guérison. Il est resté constant malgré les années alors qu'il disait qu'il n'avait personne. Une discipline qui s'est imposée pourquoi ? Parce qu'il savait que ce lieu-là finirait par le délivrer. Il est resté constant malgré qu'il dit qu'il n'avait personne. Si c'était toi et moi on serait déjà partis. On serait partis en train de murmurer et de nous plaindre. Il n'y a personne pour m'aider. Je préfère rester à la maison au lieu de me laisser une millier ici devant les gens. Mais lui savait qu'il n'avait personne mais il est resté. Même lorsque la discipline semble ne pas donner des fruits il faut continuer dans ton œuvre. Ça tombe sur quelqu'un qui est capable de comprendre. Même quand la discipline semble ne pas donner des fruits il faut rester constant dans la constance il y a toujours des victoires. Tout acte que vous répétez tout acte positif je préfère préciser tout acte positif que vous répétez de manière constante finit par amplifier vos efforts. et vous finirez donc par manger le fruit de vos efforts. La suite est et pendant que j'y vais un autre descend avant moi. Donc monsieur vous êtes en train de nous dire que vous avez souffert pendant 38 ans et que quand vous allez vers la piscine quelqu'un d'autre va. Et chaque fois c'est la même chose. mais vous êtes décidés de rester là. Quelle détermination ! C'est-à-dire cet homme il a essayé il a essayé il a essayé ça ne marche pas mais il est resté dans sa ligne de conduite il savait que ça finirait par donner. Je parle à quelqu'un ce soir il faut être discipliné quand on décide de faire quelque chose focalisé vers l'objectif même si ça ne marche pas en 2021 ça ne marche pas en 2022 ça ne marche pas en 2023 2024 ça marchera 2025 ça marchera reste focus sur la chose que tu es convaincu qui peut te bénir. La discipline au Congo on a tellement de talons de tout genre moi je pense que c'est le Congo ce sont les Etats-Unis d'Afrique il y a des gens qui sont talentueux à un niveau où tu te dis mais ce n'est pas possible cet homme était où ? Dans tous les domaines mais le problème c'est quoi ? Quelqu'un va me dire le problème c'est que l'Etat ne prend pas en charge non avant que le gouvernement ne te prenne en charge que ton étoile brille d'abord là où tu es ça tombe sur toi que ton étoile brille là où tu es que dans tout ton quartier on parle de toi que dans la commune on parle de toi non que dans la ville on parle de toi regarde comment tu me regardes je parle de toi que l'on parle de toi d'abord mais pourquoi on n'arrive pas à parler de toi une discipline l'aptitude ne suffit pas l'onction ne suffit pas la discipline a sa place pour les hommes à succès ça tombe sur celui qui a entendu cet homme a décidé de rester là et finalement vous connaissez l'histoire Jésus lui a dit lève-toi prends ton lit et marche la discipline de cet homme à payer lorsqu'on est dans la discipline il y a toujours des gens qui sont là pour vous dire tu exagères tu te prends pour qui voici la réponse tu te prends pour la personne qui maîtrise ce que Dieu fait pour elle tu te prends pour la personne qui aime sa destinée celui qui aime sa destinée aime la discipline ça tombe sur tes enfants celui qui aime sa destinée aime être rigoureux avec sa propre vie la personne qui doit être alignée et sévère avec sa propre vie la personne qui doit être alignée cette personne ça doit être vous même la personne qui aime sa vie c'est la personne qui s'autodiscipline il y a des gens qui aiment qu'on les pousse à la discipline fais comme ça ne fais pas ci ne fais pas cela tu n'es plus un enfant tu n'es plus un enfant tu es adulte voilà pourquoi tu veux savoir comment réussir avec Dieu maintenant tu dois t'autodiscipliner que tu saches ce qui est bon pour ta destinée selon la révélation que tu as de ta destinée que l'éternel donne l'intelligence et la sagesse à celui qui sait quelle est la révélation de sa destinée la discipline que quelqu'un me dise la discipline comme je le disais faites à répétition les bonnes choses ça fait partie de la discipline une personne qui est appelée à réussir avec Dieu ne vit pas sa journée comme sa journée vient non il se réveille aucun programme rien n'aligné il attend tant que la journée forme forme en fait forme sa journée permettez-moi la tautologie lui il ne fait rien il ne sait rien même quand on l'appelle le matin il dit oh je ne sais pas mon programme dépend de toi qu'est-ce que tu veux tu n'es pas un homme qui pourra vivre le succès tu perds ton temps tu demandes des choses à Dieu qui ne pourra pas te donner tu n'es pas discipliné la discipline est le moule dans lequel se forme votre succès le succès doit s'asseoir quelque part et le succès va s'asseoir sur votre discipline une personne qui est appelée au succès ne laisse pas l'influence extérieure contrôler sa vie que quelqu'un me dise contrôler je ne t'entends pas dis-moi contrôler tu n'as même pas gêné à sec tu n'arrives pas à parler dis-moi contrôler une personne qui aime la discipline qui veut réussir ne laisse pas l'influence extérieure contrôler sa vie celui qui contrôle l'influence extérieure il avait un programme de sortie pour aller voir quelqu'un pour des dossiers quelconques même quand un ami vient il dit à cet ami il faut venir me voir après j'ai un programme il avait un programme de retraite une copine vient il dit non c'est bon maintenant il faut venir me voir après 4 jours parce que j'ai un programme de prière l'extérieur ne peut pas influencer ou contrôler votre vie un homme à succès ne laisse pas l'extérieur manipuler sa vie c'est lui qui a le contrôle non j'avais un programme mais comme tu es venu alors on se met non sors un peu de la mentalité de la médiocrité je n'ai pas entendu là bas sors de la mentalité de la médiocrité sors de cette mentalité au nom de Jésus quelqu'un vient chez toi tu avais un programme tu lui dis merci d'être venu je sais que tu t'es déplacé mais là tu tombes mal j'ai un programme si vous n'êtes pas strict avec vous-même et avec le monde extérieur le monde extérieur va déformer votre discipline va tordre votre discipline que l'éternel vous vienne en aide une personne disciplinée veille à ce que son univers soit exactement ordonnée selon ses principes les imprévus existent mais même dans l'imprévu il sait comment jauger il sait comment gérer il ne se laisse pas entraîner par les programmes des autres vous verrez quelqu'un venir chez vous bonjour mon frère en tout cas moi je n'ai rien à faire aujourd'hui j'avais un programme là mais c'est annulé alors je suis venu chez toi non si ton programme est annulé le programme de l'autre n'est pas annulé tu ne peux pas annuler ton programme à cause de celui qui considère qu'il n'a pas de programme tu dois être capable d'ordonner ta vie celui qui ordonne sa vie la vie au nord que l'éternel aide quelqu'un j'ai l'impression que cet enseignement c'est pour les hommes intelligents mais je ne sais pas parce qu'ils sont là que l'éternel t'aide à comprendre que la vie que tu n'as pas respectée ne t'honorera pas généralement nous en tant qu'être humain nous nous focalisons sur nos aptitudes nos qualités nos dons mais ces choses n'amènent pas d'abord à la réussite il y a des gens plus talentueux que toi mais qui ne sont permettez-moi le terme qui ne sont rien aujourd'hui il faut autre chose qui te permettra de t'aligner et de monter que le Seigneur nous fasse grâce vous devez également savoir laissez-moi d'abord parler avant de parler de ce que je veux dire laissez-moi parler d'abord des personnes qui ne supportent pas la discipline les gens qui ne supportent pas la discipline sont les gens qui ont été indisciplinés depuis l'enfance c'est-à-dire ils n'ont pas forcément refusé mais on n'a pas donné la discipline on n'a pas appris comment être discipliné comment être réglé et donc ces gens quand ils grandissent écoute-moi très bien et si c'est toi guéri de cet esprit au nom de Jésus quand ils grandissent ils ont l'impression que la discipline est une prison ils sont mal à l'aise ils ont même l'impression qu'on veut les bébifier quand il y a la discipline parlons de l'église locale quand on veut mettre la discipline il a l'impression et vous écouterez des phrases je ne suis pas un enfant pourquoi on nous traite comme des enfants parce que depuis son enfance on n'a pas inculqué la discipline pour lui la discipline c'est être enfant pour lui les désordres c'est ça la liberté d'adulte je le dis autrement pour un indiscipliné grandit dans l'indiscipline lorsqu'on met l'ordre pour lui c'est le bébifier quand il y a les désordres c'est la vie d'adulte le désordre n'est pas une vie d'adulte le désordre c'est l'immaturité je n'ai pas entendu les amens j'ai besoin de trois amens le désordre c'est une vie d'immaturité celui qui n'a pas le respect pour sa destinée est désordonné désordonné celui qui n'a pas le respect pour ce que Dieu veut faire avec lui il est désordonné celui qui ne connait pas la valeur du carbone que Dieu met sur sa tête pour l'amener à évoluer est désordonné mais celui qui connait la valeur de sa destinée celui qui connait les dieux avec qui il est qui connait les projets des dieux pour lui il n'a pas le temps pour l'indiscipline il est indiscipliné il est focus sur les principes qu'il a établis il est focus sur les règles qu'il a établis il est focus sur ce qu'il doit faire est très important il ne se laisse pas influencer par le monde extérieur parce que généralement ce qui nous amène dans l'indiscipline ce sont les amis un ami indiscipliné depuis son enfance et quand il vient auprès de toi il te dit pourquoi tu fais tout ça pourquoi tu exagères est-ce que ça vaut la peine voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un tu dois savoir avec qui tu t'entoures de qui de qui tu t'entoures les personnes qui vous entourent vous influencent un que quelqu'un me dise un deux les personnes qui vous entourent sont semblables à vous trois les personnes qui vous entourent définissent là où vous allez on n'a pas besoin de vous savez il y a certaines choses nous aimons tellement la prophétie pour certaines choses on n'a même pas besoin de prophétie qui t'entoure je saurai qui tu deviendras demain vous savez quand on est enfant on a des amis parce qu'on les a trouvés dans les quartiers on les aime on joue mais quand on devient adulte on regarde qui peut rester là qu'est-ce qu'il m'apporte qu'est-ce qu'il me conseille quand je lui dis que je dois aller étudier lui il dit quoi mais toi tu veux même épouser une femme à qui tu dis je vais étudier et elle elle te dit le diplôme là ça fait quoi est-ce que Bill Gates a étudié toi tu es Bill Gates j'ai besoin d'écouter je pose une question est-ce que toi tu es Bill Gates tu n'es pas Bill Gates tu as ta destinée tu as ton chemin quand tu dois aller étudier éloigne-toi des gens qui méprisent les valeurs de ta destinée ce sont des gens dangereux quand on devient adulte on choisit les amis c'est un ami d'enfance mais je ne suis pas obligé d'être avec lui du lundi au mardi ou du lundi au dimanche non maintenant que je suis adulte j'ai réfléchi c'est un ami d'enfance on s'est connu depuis qu'on est bébé mais maintenant je le verrai deux fois par semaine parce qu'il est toxique on va se voir deux fois par semaine parce qu'il est toxique attention écoute bien et retiens pour la vie les princes marchent avec les princes j'ai parlé à un élu mais les retardateurs seront toujours en retard les princes marchent avec les princes les princes marchent avec les princes c'est comme ça que ça doit fonctionner toi tu dois savoir t'entourer des personnes qui sont aussi disciplinées qui respectent leur destinée des personnes même qui sont là à t'exhorter mais mon frère pourquoi tu es désordonné comme ça tu as un bon talent mais qu'est-ce que tu fais est-ce que tu travailles combien d'heures tu travailles la nature ne nous enseigne-t-elle pas a dit la parole de Dieu les enfants des dieux les chrétiens nous pensons que nous allons être ici seulement parce qu'il y a l'huile vous êtes tout le temps en train de venir avec vos têtes il faut qu'on vous impose les mains parce que vous croyez que c'est ce qui va hisser l'homme un païen et je pense même peut-être qu'il était sataniste mais je ne sais pas je ne préfère pas entrer dedans quelqu'un comme Michael Jackson il travaillait au moins 20 heures par jour par rapport à sa voix toi tu dis que parce que tu as l'huile et la voix là suffit tu vas monter seulement avec la voix là tu manges n'importe quoi le piment là c'est toi qui aime alors que tu dis que tu es chanteur international aucune discipline dans la destinée que quelqu'un me dise la réussite n'est pas un fait d'hazard la réussite n'est pas un fait d'hazard tu as parlé en retard dis moi la réussite n'est pas un fait d'hazard la réussite n'est pas un fait d'hazard malgré qu'il était dans des loges il savait que le talent c'est travail c'est seulement chez les enfants de Dieu qu'on pense que Dieu va descendre et puis il va tout faire tu as des talents tu as des grâces va travailler ça va travailler ça je parle à quelqu'un travaille les talents arrête de croire que ça va se faire de soi quand tu vas l'écouter jouer au clavier tu entends ça ? c'est la sorcellerie même le guitariste de Michael Jackson c'était une femme peut-être que vous n'avez jamais entendu ça c'était une femme qui jouait mais écoute c'est pas les gris gris qui va jouer ça c'est la mentalité de la pauvreté ou de la médiocrité on a comme il joue comme ça ce sont les fétiches le fétiche ne joue pas aux notes le fétiche c'est pour autre chose quand elle joue là c'est le travail elle le travaille sa musique elle ne dort pas elle travaille je dis à quelqu'un la réussite va arriver entre dans la discipline tu envoies ce que Dieu t'a donné il y a quelqu'un qui dit moi je serai journaliste il est même allé faire les études à Lupin mais écoute maintenant comment elle parle journaliste vous voyez comment on est une discipline elle est même allé à l'université à Lupin elle a fait le journalisme mais quand elle parle d'abord elle va seulement commencer bonjour bonjour tu vas bien oui je vais bien au fait pourquoi tu n'étais pas à l'église bon l'église là maintenant maman toi tu vas aller faire le journalisme là où l'église là facile mais il faut quand même savoir ce qu'on veut dans la vie comment on peut vouloir la victoire mais on marche comme un esclave comment on peut vouloir la victoire mais on a des mauvais outils au nom de Jésus de Nazareth équipe-toi dans la discipline tu travailles avec discipline connais ce que Dieu t'a donné sois discipliné aime la discipline je l'ai dit tout à l'heure quand quelqu'un a grandi sans discipline il a l'impression que c'est une prison on est en train de le mettre mal à l'aise il n'aime pas les bornes indiscipliné doit aimer les bornes doit aimer les limites de la vie à un certain moment il sait qu'il doit s'arrêter ici il ne peut pas dépasser mais quand quelqu'un grandit c'est moi comme un légume on fait c'est moi manger on tape quand il fait une bêtise on n'instruit pas selon la discipline il a l'impression que c'est un problème écoutez maintenant c'est que c'est la liberté pour un adulte pour un adulte la liberté c'est la capacité d'accomplir ses ambitions et ses rêves c'est ça la liberté pour un adulte la liberté pour un adulte c'est avoir la capacité d'accomplir ses ambitions et ses rêves mais on ne peut pas accomplir ses ambitions et ses rêves sans discipline donc en réalité la liberté d'un adulte c'est la discipline si vous voulez voir une personne si elle est adulte dans sa tête regardez comment elle réagit face à la discipline que l'éternel nous vienne en aide entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider dans ce domaine là il y a des gens qui fouillent les personnes disciplinées non 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 moi je ne peux pas vivre avec monsieur Serge il est trop discipliné si seulement tu savais je vais le dire de cette manière et que quelqu'un d'intelligent comprenne et prépare ce que je vais dire la discipline a la capacité de raccourcir le parcours de la destinée ce qui devait prendre 10 ans peut prendre 3 ans à cause de la discipline ce qui devait te prendre 10 ans peut te prendre 2 ans à cause de la discipline que l'éternel nous aide vous savez oh lord lorsque vous êtes indiscipliné et que vous voulez vous marier que les célibataires disent amen vous voulez vous marier vous allez vous marier avec les faire-part il faut répéter ça il faut refuser ça vous allez vous marier avec quoi j'ai besoin de t'écouter avec quoi quelle honte moi je savais que quand on se mariait on donnait une invitation c'est tout mais aujourd'hui il y a deux papiers quand quelqu'un veut se marier il t'amène deux papiers il dit maman voici tes invitations il y a l'invitation de la journée et le faire part si vous pouvez donner 50 dollars ou plus pourquoi ? parce que dans ton indiscipline à l'heure du travail toi tu es allé prier dans ton indiscipline quand les autres sont allés travailler toi tu es allé à la montagne lorsqu'on t'a dit il faut travailler tu dis oh Jésus est celui qui donne l'or et l'argent pour connaître un homme ou une femme et même un être il faut connaître son fonctionnement depuis la genèse dans la genèse Dieu lui-même qui est maître de l'or et de l'argent avait demandé à Adam de cultiver le jardin il avait demandé d'entretenir le jardin Dieu n'est pas contre le travail il y a un temps où il venait voir Adam mais il y a un temps où Adam devait cultiver je parle pour les hommes intelligents hier on a lu ce verset la Bible dit que Dieu venait le soir pourquoi Dieu ne venait pas le matin ? pourquoi il ne venait pas à midi ? parce que c'est le temps où l'homme doit travailler il va venir le soir quand l'homme a fini de travailler mais toi toi tu dis soi-disant au fils de je suis fils de comme je suis fils de moi je vais me marier par la foi comme j'ai horreur de ça tu es marié par la foi n'amène pas les faire part tu amènes les faire part tu veux épouser toi aussi la femme là tu es comment toi-même façon façon de fille aventurière incroyable toi tu es femme ou girafe quelqu'un veut t'épouser tu ne sais pas où il t'amène vous ne savez pas là où vous allez dormir après la soirée il te dit ma chérie Dieu est puissant on va d'abord aller à la maison c'est notre papa l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme ils deviendront ils se chèrent on n'a pas dit la femme quittera on a dit l'homme quittera l'homme doit prendre la charge décutée toi tu rentres chez les parents la chambre des parents est en face de ta chambre quand les parents sont dans le bon temps toi aussi tu es dans le bon temps abomination 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 je vais les répéter même si tu es malade abomination 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 quand les parents sont dans la chambre toi tu dois être dans ta maison oui et ça n'a pas à la vie de la chambre pas à la chambre tu es les parents dans la chambre toi dans ta maison abomination abomination de manière à ce que tu es à l'aise je parle d'abord à l'homme tu es à l'aise de faire les bruits comme tu veux faire les bruits tu es à l'aise de faire les bruits il faut les salam pourquoi tu regardes en bas je te parle tu connais ça et toi aussi la femme tu es à l'aise si tu veux faire les bruits des chiens des chiens comme tu veux mais comme vous êtes c'est les parents quand vous passez des bons moments tu vas étouffer ta femme avec l'oreiller oh chérie calme toi frère ce n'est pas le moment de se calmer la pauvre fille peut-être qu'elle entendait bien les enseignements ici elle a refusé de coucher avec des hommes elle a attendu le mariage le jour là toi tu lui dis maintenant calme toi elle ne doit pas se calmer elle doit se déchaîner va la mener là où elle doit habiter tu dois la mener ça c'est ça c'est ça l'indiscipline et vous voulez faire croire que nous les pasteurs nous vous prêchons ça peut-être le prophète que tu suis là sur facebook pas moi parce que tu es professionnel en prophète comme tu es là mais moi jamais moi je ne peux pas te bénir parce que toi tu as la foi de prendre une femme non montre là où tu vas dormir avec cette femme la fille là la pauvre fille là elle a attendu le mariage là tu la mets dans la maison tu arrives là tu dis chérie dort elle regarde elle ne voit pas où dormir elle ne voit pas où dormir sol sol les côtes commencent à faire mal les dimanches pour venir à l'église elle n'est pas venue quand on lui demande pourquoi tu n'es pas venue au-dessus maman j'avais un peu mal au corps mal au corps pourquoi c'était bien maman je ne sais pas te répondre parce qu'on n'a pas eu le temps parce que vous étiez sous le sol condition difficile condition difficile frère tu n'es pas un escargot tu ne peux pas faire les choses là sur le sol ah je te parle à toi sors de cette négligence là sors de cette indiscipline là quand il faut travailler travaille quand il faut prier prie qu'il faut jeûne et jeûne mais sois discipliné oh non moi j'ai la foi moi je sais frère il ne faut pas donner les retards aux gens il ne faut pas donner les retards aux gens quand tu fais déjà un pas tu vas permettre aux autres pas de venir frère fais un pas dans le travail arrête de te cacher derrière la foi et l'onction en Eden Dieu ne venait pas tout le temps il venait le soir va travailler oh non moi je ne sais pas quoi faire tu sais même quoi faire avec une femme si tu ne sais pas quoi faire ne prends pas de femme c'est tout c'est quelqu'un entend il y a un frère là qui me disait maman comment je vais faire pour rester comme ça est-ce que moi je suis une tortue ça veut dire quoi tortue parce que moi j'ai étudié le monde animalier je ne vois pas la relation avec la tortue moi je lui dis bon tu veux te marier oui je vais me marier maman tu veux te marier avec qui oh la fille là j'appelle la fille je dis photomètre tu veux épouser cet homme oui tu l'aimes oui il va t'épouser quand je ne sais pas vous allez habiter où je ne sais pas il ne travaille pas cet homme tu sais oui je sais vous allez vivre comment maman l'éternel pouvoir toi tu crois que tu es oh god toi tu crois que tu es sur la montagne là-bas toi tu crois que tu es Abraham tu n'as pas la destinée d'Abraham comment tu peux être une fille à ton âge tu veux te marier avec quelqu'un qui ne t'amène nulle part au nom de la foi la foi ce n'est pas comme ça Dieu a dit à Moïse tu vas délivrer mon peuple Moïse a dit je fais comment il dit qu'est-ce que tu as entre tes mains il faut avoir le bâton il faut faire quelque chose Gédéon était en train de faire quelque chose ton ange est venu tu dois faire quelque chose God Marie Marie avait quelque chose ah oui Dieu n'est pas venu seulement comme ça Marie elle était une femme téméraire et elle avait la virginité tu dois toujours avoir quelque chose la grâce ne se repose pas dans le néant la grâce se repose sur les forts la grâce plane sur les efforts sois délivré de ces enseignements bizarres que tu entends oh non tu es en fin de Dieu ça va marcher seulement toi attends seulement non il y a quelque chose d'ailleurs que je dois te dire nous aimons la prophétie c'est pas mauvais mais écoute la prophétie c'est avoir la révélation de ce qui doit venir mais lorsqu'on a l'instruction l'instruction t'amène à l'obéissance tu cours vers la prophétie celui qui a l'instruction qui a l'obéissance n'attend pas la prophétie elle entre dans sa prophétie comment toi tu peux être là à l'heure du travail toi tu préfères commencer à aller voir les fidèles à la maison et quand tu pars tu calcul il est 11 heures j'attends un peu vers 12 heures je suis venu vous parler de Jésus frère Jésus là il est dans la maison Jésus là il est dans la maison Jésus là il est dans la Bible là toi tu calcules seulement les heures là où le repas peut être prêt vous voyez comment on humilie le nom de Jésus à cause de la discipline mon frère si tu travaillais ma soeur si tu travaillais tu ne serais pas en train d'humilier le nom de Jésus dans les maisons tu te mets là et le petit enfant qui est un peu compliqué souvent ce sont les garçons les petits garçons les petits garçons sont façon façon ils regardent la casserole au feu il voit que maman ça veut bientôt cuire il vient là où il y a les visiteurs tu vas rester ici dis moi que tu n'as jamais vécu ça dis moi que toi tu n'as pas vécu ça tu te rappelles non quand je parle et puis quand tu prépare oui oui ça va je suis venu voir maman et papa ils part mon frère tu vas croire qu'on l'a envoyé on l'a pas envoyé même un enfant réfléchit comment c'est tonton vient seulement qu'on veut manger et puis il revient tonton tu as faim carrément et toi aussi oh non 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 je n'ai pas faim tu n'as pas faim mais tu es là pourquoi tu entends l'odeur de la sauce là-bas lève-toi et va chez toi tu entends l'odeur des épices tu es toujours là tu entends les casseroles tu es toujours là on place les couverts toi tu es toujours là à la mendicité les disciplines amènent à la mendicité rentre dans la discipline travaille fais ce que tu peux faire aucun travail n'est mauvais à part le travail qui t'amène en enfer travail on te dit que tu parles bien mais écoute tu travailles ton art cultive toi écoute les hommes qui parlent bien ça peut te faire entrer quelque part si un rêve a fait entrer Joseph chez le Pharaon c'est que tu as peut te faire entrer quelque part un rêve a changé la destinée d'un homme mais tout ce que tu as que l'Eternel nous aide que le Seigneur sorte nos âmes de l'indiscipline que le Seigneur sorte nos âmes de l'indiscipline Genèse 24, 16, 19 qu'on nous mette ces versets là et je veux revenir dessus je vais te dire ceci mon frère ma soeur tu n'es pas en train de vivre une vie d'essai la vie terrestre c'est seulement celle-ci et tu n'auras pas une autre vie terrestre il ne faut pas vivre comme si tu es en train d'essayer une vie comme si on va te donner une autre et puis tu vas venir venir faire proprement les 13 ans que tu avais tu ne les auras plus les 30 ans que tu avais tu ne les auras plus mon frère les 45 ans là c'est passé est-ce que tu réalises que tu es en train de vivre la seule vie terrestre que tu as tu ne dois pas commencer à faire des choses comme si Dieu t'avait promis un bonus de vie à moins que tu penses comme les hindous que tu viendras dans une réincarnation d'animal et même s'il faut revenir tu reviens chat chien Vomé n'est pas revenu ah non Vomé n'est pas revenu heureusement que la Bible ne croit pas en ça il n'y a pas de réincarnation cette vie termine c'est fini pour toi prends ta vie au sérieux fais ce que tu dois faire autant il faut que tu fasses arrête de faire les choses comme si tu as une autre vie qui t'attend quelque part la vie terrestre il n'y a que ça après celle-ci c'est l'éternité que Jésus nous aide Genèse 24 16 à 19 regardez ça c'est l'histoire de cette femme je veux qu'on lise ça parce qu'il y a des très belles choses à expliquer là-bas Genèse 24 16 il s'agit de Rebecca c'était une jeune fille très belle de figure quand quelqu'un une personne est belle beau la Bible le dit elle était belle de figure et ça c'est la première chose n'est-ce pas deuxième chose elle était vierge ce sont ses atouts ce sont ses atouts et aucun homme ne l'avait connu aucun homme ne l'avait connu on précise encore alors qu'on a déjà dit qu'elle était vierge on précise pour parler du sérieux de Rebecca au-delà de la virginité c'était une femme sérieuse une femme qui s'est dressée c'est Rebecca et maintenant évoluer la Bible dit que le serviteur d'Abraham avait fait une demande à Dieu la femme qui me donnerait de l'eau et qui va nourrir aussi mes bêtes sera la femme de mon maître Rebecca l'a fait alors qu'elle n'avait quand elle le faisait elle n'avait aucun intérêt quelqu'un me comprend je viens te dire lorsque tu es dans une discipline et même quand on te demande de faire quelque chose surtout quand on te demande de faire quelque chose fais-le avec ton coeur fais-le avec ton intelligence mets-le tout en sérieux j'ai remarqué que des fois quand on demande aux gens de faire quelque chose ils font seulement parce qu'on dise il l'a fait c'est rempli de négligence quand on te demande de faire quelque chose même si tu penses que tu n'as pas d'intérêt fait parce qu'on ne sait jamais ça peut être l'une des portes qui va te conduire vers ta destinée ça tombe sur toi au nom de Jésus quand on te demande de faire quelque chose tu te dis mais ah pourquoi on me demande ça c'est pas mon domaine fais d'abord Rebecca elle trouve ce vieux homme là et puis on n'a pas pris ça mais écoutez l'histoire Rebecca trouve cet homme près du puits elle prend son nom elle est en train de partir et cet homme qui dit s'il vous plaît je peux avoir un peu d'eau ah si c'était toi et moi surtout une vraie congolaise quoi Kinoise de sur quoi Vasemma te dit papa c'est un problème tu ne vois pas le puits toi même vas mettre ta main là-dedans on va sortir de l'eau et ce que je dis c'est un mensonge c'est le langage des Kinoises fais mettre ta main là-dedans quand moi j'ai puisé là-bas t'as pas vu que c'était difficile parce qu'il était juste à côté mais Rebecca dit vous voulez de l'eau prenez où est l'intérêt de Rebecca où était son intérêt j'ai besoin d'une réponse on ne répond même pas il y avait un intérêt est-ce qu'elle savait que cet homme cherchait une femme elle donne et après ça elle regarde et dit attends je vais aussi donner à tes bêtes quelle personne qui reste dans sa discipline qui a décidé d'être courtoise et qui demeure courtoise même quand il n'y a pas d'intérêt combien de fois on a entendu nos frères Kinoise il va dire dans tout ça mon intérêt c'est quoi il me demande de faire des choses mon intérêt c'est quoi nous sommes en train de l'enrichir moi mon intérêt c'est quoi dans ça tu n'as rien compris même avec la bible un vieux livre comme la bible qui cache des mystères mais toi tu n'as rien compris cette femme est entrée dans sa destinée en faisant quelque chose qui n'était pas dans son intérêt elle ne savait pas que cet homme avait donné des signes à Dieu mais en le faisant elle est entrée dans la lignée des élus et des hommes circonstes lorsqu'on te demande de faire quelque chose mon frère tu risques de fermer une porte pour rien fais la chose avec discipline fais avec ton coeur fais avec ton intelligence on ne sait jamais Joseph a interprété les signes avec son coeur il a dit voilà ce qui va vous arriver c'est à cause de ça que les chansons ont dit je connais quelqu'un frère fais ce qu'on te demande avec discipline un jour on dira on connait un frère on connait une soeur oui c'est gratuit ça tombe sur celui qui voit un jour on dira on connait quelqu'un lui quand tu lui demandes des choses il le fait toujours avec son coeur toi quand on te demande une chose la première pensée donc je ne sais pas quelle mentalité cadrer ça dans quelle mentalité la première chose que tu te dis je vais gagner quoi moi je suis déjà fatigué on était au culte depuis 17 je suis fatigué c'est maintenant 20 heures qu'on va encore m'envoyer c'est comme ça que tu n'auras jamais certaines choses dans la vie en étant envoyé avec amour et discipline David est tombé sur Goliath Goliath la faveur de sa vie si il n'avait pas accepté God si il avait pris la nourriture en disant bon moi je vais aller me balader parce que moi je suis l'air esclave quand on te demande de faire des choses fais-les avec discipline on ne sait jamais est-ce que quelqu'un m'entend ? que l'Eternel nous vienne en aide nous devons tuer absolument la procrastination toi c'est toujours comme ça c'est que tu peux faire maintenant toi tu dis non je vais faire demain je suis fatigué j'ai mal aux pieds tu commences même à boiter il y a des gens qui n'ont pas des pieds qui n'ont pas de mains qui sont grands sur cette terre j'ai parlé je répète il y a des hommes qui n'ont pas les mains que tu as qui n'ont pas les pieds que tu as mais qui ont plus de succès que toi sur cette terre toi il suffit d'un petit caprice de corps non je ne peux pas laisse moi dire à une élue ceci un homme à succès une femme à succès c'est celui qui sait imposer son corps aller au-delà de ses limites si tu n'es pas capable tu n'as pas encore atteint ce niveau frère que ce séminaire t'aide à comprendre ces choses tu dois dire à ton corps tu dois apprendre à aller au-delà des limites que le corps te donne des résultats au-delà de la moyenne le corps refuse il dit tu vas les faire non tu as mal aux pieds mais tu vas marcher avec ces mots de pied mais tu vas faire ce que tu dois faire ce que tu dois faire aujourd'hui fais-le aujourd'hui la journée de demain ne t'appartient pas tu ne sais pas ce qui va se passer demain c'est une forme de paresse tu la paresse fais ce que tu as à faire on a les assiettes là je les ferai même les matins c'est pourquoi il y a des cancrelas non il y a tu dors les cancrelas entre dans tes oreilles et toi tu te réveilles ouh j'ai senti l'onction sur l'oreille c'était pas l'onction cancrelas une maison remplie de cancrelas quand tu veux porter ta chemise les cancrelas ont déjà bouffé ton habit pourquoi parce que ce que tu peux faire tout de suite toi tu rapportes toujours à toi c'est une forme de paresse soit délivrée au nom de Jésus l'Eternel nous aide il faut tuer la négligence la paresse c'est refuser de faire ce que vous devez faire à l'heure qu'il le faut faites ce qu'il faut la paresse c'est de mal faire ce que vous pouvez bien faire tu sais que tu peux bien le faire mais pourquoi tu le fais mal comme ça oh god la paresse la paresse c'est le fait de se laisser à la merci des caprices du corps vous devez faire ce qui est nécessaire pour avoir des résultats tu as mal au dos il faut prier dors par terre prie fais attention avec les caprices de la chair la paresse c'est aimer la facilité et vouloir une vie solide tu ne peux pas aimer la facilité et vouloir une vie solide c'est pas possible si vous aimez la facilité dans la vie vous aurez aussi une vie fragile je te l'ai dit tout à l'heure même l'onction quand l'onction te facilite c'est parce que l'onction se pose sur quelque chose l'onction se pose sur vos efforts mais toi qui aimes la facilité quand il y a quelque chose il y a peut-être les livres ici qu'on vend toi tu viens on ne va pas offrir même un tout ce qui est gratuit tout ce qui est facile toi tu aimes tu aimes la facilité voilà pourquoi tu as même développé des théories je ne sais pas comment les appeler mais pour ne pas te choquer je vais te dire ça m'a des théories bizarres tu dis comme tu aimes la facilité tu dis ah ah toi qui est une fille là célibataire tu dis moi je ne vais pas attendre que ces garçons là viennent peut-être on va le prendre alors toi tu dis moi même je vais l'aimer de toutes les manières nous sommes au 21ème siècle je peux aussi le draguer et tu viens mon frère tu sais que Dieu m'avait montré tu sais que j'ai reçu une révélation j'ai eu un songe toi et moi on courait dans la plage il y avait un cheval blanc qui est venu le cheval blanc a freiné et j'ai vu seulement un homme qui est descendu avec des habits blancs et m'a dit voici ton mari parce que tu aimes la facilité tu ne veux pas avoir ce qui est à toi par l'effort tu veux toujours que tout soit simple non Dieu ne bénit pas les hommes qui aiment la facilité j'ai entendu deux personnes j'ai entendu trois personnes je suis en train de chuter il faut bien m'écouter Dieu ne bénit pas là vous n'aurez pas une vie solide avec un amour de choses facile moi je me suis toujours posé la question des fois je fais rire mes fils là-bas à ma campagne surtout le pasteur héritier je lui dis mais quand maintenant une femme va aller draguer un homme si l'homme dit non hé humiliation totale mais je sais que toi pour toi ça ne te dit rien quelle humiliation toi pour toi tu te dis maman ce n'est pas humiliation j'ai touché ça n'a pas marché je change ma soeur notre race là humiliation 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 comment tu peux draguer quelqu'un pour lui dire non moi j'ai déjà une copine ou une fiancée frère ma soeur quelle soeur dit amen amen non quelle soeur dit amen amen on n'a pas été créé comme ça tu as dysfonctionné ton système de fonctionnement si l'homme dit non tu fais quoi ? ah maintenant quand il te dit non tu fais quoi ? elles ont répondu parce qu'elles sont habituées quand il dit non tu fais quoi ? tu pars tu te retournes tu pars et lui te regarde comme ça la fille là je lui ai dit non mon frère ma soeur le système n'est pas comme ça le système est que quand il vient me chercher moi je dis non je fais un peu de cabrisse je le fais un peu marcher je le fais un peu pour arroter je le fais un peu marcher je le fais un peu marcher je le fais un peu marcher mais oui oui quand même hein mais toi non comme je me rappelle du jour où mon mari d'aujourd'hui mon mari d'aujourd'hui regarde regarde les gars que Dieu te délivre un deuxième de chose c'est moi comme ça mon mari d'aujourd'hui fiancé autrefois il vient me voir non 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 on n'était pas encore fiancé là non 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 là il introduisait le dossier alors il vient me chercher à l'église non à la maison et puis mon petit frère lui dit que je suis à l'église j'avais répétition j'ai fini ma rep et puis je vois le gars au coin j'ai vu que c'était lui j'ai dit ok on laisse mariner on laisse mariner j'ai créé des réunions j'ai créé c'était moi la responsable j'ai fabriqué les réunions j'ai appelé ses mains frères viens on a réunion mais on a pas réunion on a réunion faut te mettre là est-ce que tu crois pas que la chorale ici faut arranger mais on peut pas parler de ça demain on peut pas parler de ça demain j'ai fait mariner et le gars il est là au coin j'ai fini, fini, fini mes réunions après ça je veux le rencontrer et puis il me raccompagne à la maison et pendant qu'on descendait mon père venait par derrière et je pouvais pas m'imaginer qu'à cette heure là vraiment il venait quoi j'ai entendu une voiture mais je me suis dit bon la voiture elle passe et puis pouf elle s'arrête j'ai regardé du coin de l'oeil j'ai regardé du coin de l'oeil j'ai vu la mercedes verte j'ai dit c'est lui il s'est arrêté il a descendu les vitres c'était mon petit frère qui était au vol il m'a regardé il m'a regardé tu vas où ? je vais à la maison monte on est monté je suis monté fermé la portière j'ai regardé le gars le gars il est resté là quoi position quoi position adamique il sait pas c'est comment maintenant il faut laisser frère c'est papa là c'est papa j'étais déjà dit papa c'est pas le mari on est parti à la maison il y avait beaucoup d'événements qui avaient précédé cet événement là et donc la maison était un peu maussade il a parlé avec moi le lendemain et puis moi je me disais la manière dont on a jeté le gars là il va plus revenir il n'avait pas les téléphones comme à cette époque ici tu vas envoyer le message par un corbeau ou bien je me suis dit le gars là comme il s'est fait jeter là il va plus venir je vais à la répétition je vois seulement un moment donné ah il est venu il faut faire mariner ma soeur il faut faire mariner des fois j'ai dit il faut des fois faire que Dieu te bénisse que Dieu bénisse sa parole merci Seigneur Jésus tiens toi debout nous allons prier nous commençons directement avec notre rituel d'huile prends ton huile j'avais prié pour ça hier et nous allons déclarer la victoire est de ton côté il y a des choses qui doivent quitter ta personnalité il y a des choses qui doivent quitter ton caractère il y a des choses qui doivent te lâcher pour un succès véritable lève ta bouteille j'avais déjà prié pour ça je vais juste te déclarer Seigneur éternel je prie en ton nom que celui qui va agir ce soir par la foi qu'il vive l'impact et la puissance de ton onction par l'huile Seigneur merci d'influencer sa vie par sa foi et merci Seigneur de passer par cette huile pour opérer dans une dimension de victoire et de changement Ainsi j'ai déclaré sur ta vie au nom de Jésus Amen prends un peu de ton huile mais sur ta tête pas sur le front sur la tête c'est différent mais sur la tête et quand tu l'as mis tu te déposes on va déclarer nous allons déclarer ceci que l'éternel de gloire par son onction il nous permet de posséder des grandes victoires cette année nous allons posséder des grandes victoires nous allons déclarer trois fois par l'onction je possède des grandes victoires on y va une, deux, trois par l'onction je possède des grandes victoires je ne t'entends pas la troisième fois prophétise au nom de Jésus par l'onction, non par le commun tueur de Goliath par le commun tueur de Goliath par l'onction tu possèdes des grandes victoires cette année par l'onction par l'onction tu possèdes des grandes victoires Jésus de Nazareth je ne t'entends pas prier je vais t'entendre prier crois en la prière que tu fais crois aux déclarations que tu fais Chéremasata Père incomparable je le crois par l'onction les grandes victoires Seigneur sont miennes je le crois au nom de Jésus par l'autorité du Saint Esprit Père je déclare ton onction sur ma tête c'est par l'onction Seigneur que toi tu accordes aux élus que je veux posséder des choses glorieuses cette année cette année l'Eternel est de mon côté c'est par l'onction c'est par l'onction c'est par l'onction c'est par l'onction je prophétise je déclare je possède des grandes victoires j'ai remasé ta j'ai remasé ta remasé remasé merci Jésus écoute-moi bien aimé tu prends encore un peu d'huile tu vas mettre sur tes pieds si tu as des chaussures tu mets alors sur tes mains c'est pas un problème tu peux mettre sur tes mains si tu ne peux pas mettre sur tes pieds mais si tu peux mettre tu mets et tu déposes ta bouteille on va parler avec ces sujets s'il te plaît carbure comme quelqu'un qui croit en ce qu'il dit si tu as fini je veux te déclarer et toi tu vas dire Amen est-ce que tu es prêt ? est-ce que tu es prêt ? je déclare au nom de Jésus Christ je ne t'ai pas entendu je déclare au nom de Jésus Christ cette année là où tu iras tu as la victoire là où tu iras les hommes sont d'accord là où tu iras les hommes se serviront là où tu iras les portes s'ouvriront je prophétise les ouvertures des portes là où tu iras tu vas prospérer là où tu iras tu vas te positionner prophétise au nom de Jésus prophétise que là où tu iras tu vas vivre des choses glorieuses les portes vont s'ouvrir là où tu iras les portes vont s'ouvrir là où tu iras les portes vont s'ouvrir les portes vont s'ouvrir les portes vont s'ouvrir que celui qui croit que cette année il y a plusieurs portes qu'il parle avec détermination au nom de Jésus Christ les portes vont s'ouvrir là où tu iras cette année les hommes ne vont pas t'humilier les hommes ne vont pas te mépriser les hommes ne vont pas te rabaisser les portes vont s'ouvrir par la puissance du nom de Jésus par l'autorité de celui qui est vivant par la puissance du nom de celui qui est fidèle je déclare au nom de Jésus les portes vont s'ouvrir les portes vont s'ouvrir l'éternel est fidèle les portes vont s'ouvrir les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus je déclare je prophétise j'ordonne là où j'irai cette année les hommes sont favorables les hommes me servent Jéréma Jitémé Jikeia Robosa JTB JNEMO Rebassa au nom de Jésus je déclare la victoire au nom de Jésus merci Jésus prends ton huile mets sur ton front tu vas déclarer l'autorité de Jésus sur le front il a été dit de Caïa Dieu lui a dit je mets une marque sur ton front c'était négatif mais toi tu vas mettre une marque positive tu vas déclarer que là où tu as été humilié que Dieu t'accorde l'honneur et là où tu iras cette année que l'honneur t'accompagne pendant ces instants prophétiques je mets les protocoles dans la salle parce qu'il y a des gens qui vont sentir le toucher des anges Lévez les mains je veux déclarer et tu diras l'honneur là où j'irai par l'autorité de Jésus je ne t'entends pas par l'autorité de Jésus cette année je prophétise cette année je déclare peu importe là où j'irai j'appelle sur ma vie j'appelle sur mes pas j'appelle sur mon travail j'appelle dans ma maison quoi qu'il arrive cette année prophétise au nom de Jésus encore l'honneur je remasse le Dieu du ciel Jésus de Nazareth l'honneur 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 oh l'honneur sur les pas de mon frère l'honneur sur les pas de ma soeur l'honneur dans la vie dans la maison de mon frère l'honneur ce n'est plus le temps L'honneur, l'honneur, ce n'est plus le temps de l'humiliation, L'honneur, Saint-Esprit, 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 L'honneur, que l'honneur s'impose, L'honneur, j'appelle l'honneur, dans tout ce que je fais, Seigneur, une onction remplie d'honneur s'attache, Alléluia, Saint-Esprit, le Dieu de grâce, le Dieu des mystères, Le Dieu des grandes victoires, le Dieu des choses puissantes, L'honneur, dans ce que je fais, l'honneur, dans ce que je fais, L'honneur, dans ce que je touche, l'honneur, Saint-Esprit, L'honneur, Saint-Esprit, l'honneur, Saint-Esprit, J'aime la détermination que je vois, Il y a vraiment des gens qui sont venus chercher la main de Dieu, Avant que je donne le dernier rituel, Il y a les cinq personnes, Que je dois imposer mes mains sur elles, Par rapport à l'honneur, Rester seulement concentré en prière, Ça ne va pas prendre du temps, L'honneur, les douche, Et les protocoles, mais les amène, Elles sont à cinq, Amenez-les rapidement, Amenez-les rapidement, Je touche les cinq, on passe au dernier rituel, Amenez-les rapidement, Que les garçons m'aident, Amenez-les rapidement, Amenez-les, Elles sont à cinq, L'honneur cette fois-ci, malgré tout, L'honneur cette fois-ci, malgré tout, L'honneur cette fois-ci, malgré tout, Malgré les combats, l'honneur cette fois-ci, Malgré les difficultés, l'honneur cette fois-ci, Malgré les choses infranchissables, L'honneur cette fois-ci, Soyez un peu rapide, s'il vous plaît, L'honneur cette fois-ci, L'honneur cette fois-ci, Est-ce qu'il n'y a pas de protocole au-dessus, L'honneur cette fois-ci, L'honneur cette fois-ci, L'honneur cette fois-ci, L'honneur cette fois-ci, Soyez un peu rapide, s'il vous plaît, Je demandais aux gens, les garçons, de m'aider, L'honneur cette fois-ci, L'honneur cette fois-ci, Maintenant nous allons déclarer le quatrième rituel, Lève tes mains là où tu es, Lève bien tes mains, Une autre gloire va s'imposer sur toi, Nous allons prophétiser, Sur mon espace, J'impose l'anxion, Nous allons les déclarer sept fois, Et il y a des gens qui vont vivre cette anxion dans la chair, On y va, une, deux, trois, Sur mon espace, J'impose l'anxion, Deux, Je ne t'entends pas, Trois, Quatre, Appelle l'anxion, Cinq, J'aime c'est que je vois, Six, Sept, L'anxion de Jésus, 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 Nous imposons l'anxion, Nous imposons l'anxion, Nous imposons l'anxion, Nous imposons l'anxion, L'anxion change ton espace L'anxion agit là où tu es L'anxion opère là où tu es L'anxion travaille là où tu es L'anxion agit là où tu es Ton espace change Ton espace change Ton espace change L'anxion de Jésus 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 Merci Jésus Reste silencieux Voici la parole pour certaines personnes Pendant cet instant Ton espace n'est plus celui de ton père Ni celui de ta tribu L'espace est rempli d'anxion maintenant L'espace est rempli de puissance maintenant Ce que tu n'arrivais pas à faire Tu vas le faire Ce que tu étais incapable de posséder J'entends posséder J'entends posséder Il y a des gens maintenant qui vont posséder Reste concentré dans la prière L'anxion se passe Là où tu te trouves Et ton don c'est que tu dois posséder Parce que l'espace L'espace a l'anxion 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 Il y a douze personnes Douze Que vous allez m'amener ici Ce sont des personnes Le diable avait imposé des espaces De familles Mais là maintenant C'est une autre gloire Qui déplace ces personnes Une autre gloire qui déplace ces personnes Elles ne seront plus sur le même espace Amenez-les ici Je sais pourquoi je vais les voir là Les douze personnes Les douze personnes Je vais seulement toucher la tête Plus jamais les mêmes combats Plus jamais les mêmes problèmes Plus jamais les mêmes inquiétudes Plus jamais les mêmes choses Au nom de Jésus Soyez un peu rapide Je vais demander aux hommes d'aller là-bas Il ne faut pas être ici Douze personnes Comme les douze portes Plus jamais les mêmes combats Plus jamais les mêmes difficultés Les portes vont s'ouvrir différemment Ce matin à jour A cause de l'espace Qui est rempli d'anxion Je vais le protocole à ma gauche Je vois un vent là-bas Mais je vois aussi un vent à ma droite derrière Jésus de Nazareth L'espace Lève-le L'espace 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 change Ton nom de famille N'aura plus d'influence sur toi Ton nom de famille N'aura plus d'impact sur toi Ton nom de famille Ne va plus agir sur toi Il y a une autre force Qui va couvrir ta vie Une autre force Qui va couvrir ton espace Une autre force Qui va s'imposer Jésus On est en train de rayer La puissance des familles Et on impose Une autre droits Soyez rapides s'il vous plaît Il y avait des espaces obscurs Je veux le protocole ici Et d'autres là-bas derrière Je sais ce que je suis en train de voir Il y avait des espaces Des espaces obscurs Mais à cause de l'anxion A cause de la grâce L'espace change L'espace change L'espace change Par l'anxion de Jésus Le pouvoir de Jésus S'impose dans ta vie L'espace change L'espace change Une autre victoire Cette fois-là Il n'y aura pas l'effort Il n'y aura pas que l'effort De l'homme Mais l'anxion Va agiter l'espace L'anxion va agiter l'espace Une nouvelle victoire Je veux que tout le monde Soit concentré Il n'y a pas de spectacle Il n'y a pas de spectacle Restez concentré en prière Parmi ces douze personnes Il y a des gens Que Dieu appelle lui-même Les portes Elles sont elles-mêmes des 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 portes Et des choses glorieuses Vont passer par elles Amenez-les rapidement Il faut m'aider à compter Monsieur Il faut m'aider à compter Pour que je passe Elles sont des portes Elles sont des portes Elles sont des portes Donnez-moi sa tête Je veux juste toucher la tête L'éternel a déjà commencé à travailler Elles sont des portes Ces personnes sont des portes Il y a combien de personnes ? Pardon ? Il reste deux Amenez-les rapidement Je vais passer Elles sont des portes Soyez un peu plus rapide Elles sont des portes Maintenant où que vous soyez Mettez les mains sur la tête Elles sont à douce Elles sont à douce Mettez les mains sur la tête Pendant que je déclarais Sur les douze L'Esprit me disait Les vases J'ai besoin de mes vases Il y a des gens ici Vous êtes des vases C'est-à-dire que Dieu Va vous utiliser Dans vos familles Mais le diable vous reclame Je déclare au nom de Jésus Tu es un vase Par l'autorité de l'onction Tu sors de toute condamnation Tu sors de toute condamnation L'éternel impose ta personne dans cette famille L'éternel impose ta personne dans cette famille Les vases Messieurs amenez-moi cette dame-là Je vous ai demandé d'être là-bas Ne soyez pas avec moi Il est important que je mette ma main Ma main Cette femme-là La femme Il est important que je mette ma main Sur les vases Les vases Les vases Les diables te reclament Mais Jésus te cherche Les diables te reclament Mais Jésus te cherche Les vases de Dieu Que Dieu te remplisse Afin que tu bénisses ta famille Que Dieu te remplisse Afin que tu bénisses ta famille Sois le vase 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 Malgré la malédiction Toi tu ne fais pas partie Des hommes qui vont subir la malédiction Sois rempli Chéta Saint-Esprit Le Dieu de grâce Le Dieu de grâce Il y a trois personnes Le diable les réclame dans les songes Elles voient des songes Mais ce sont des réclamations diaboliques dans le songe Aujourd'hui c'est le jour de leur délivrance Pas celle-là Laissez-la amener Les trois personnes Vont être touchées maintenant Les trois personnes Amenez-les-moi Les réclamations des songes s'arrêtent aujourd'hui Ces démons ne viendront plus dans votre sang Ces démons ne viendront plus dans votre sang Vous êtes un élu Vous êtes un élu Amenez-moi ces trois personnes-là Vous êtes des élus C'est fini C'est cauchemar diabolique C'est cauchemar diabolique C'est cauchemar diabolique C'est terminé C'est terminé On vient vous chercher la nuit Pour imposer la destruction Mais je dis c'est fini In the name of Jesus Je dis c'est fini Jésus est le rédempteur Le restaurateur Restauré 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 Jésus Tenez là J'ai demandé aux garçons de travailler Vous faites quoi Restauré 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 Une fois pour toutes Plus jamais dans tes songes On ne viendra te chercher Restauration Les réclamations dans les songes Je les arrête Par l'autorité du nom de Jésus On ne viendra plus te condamner dans ton sang Par le nom puissant de Jésus J'impose la restauration J'impose la restauration J'impose la restauration In the name of Jesus Je déclare par le nom de Jésus Que la main des dieux opère au delà de ce qui a été dit Que la main de Jésus agisse au delà de ce qui a été déclaré Que le dieu des mystères s'impose dans vos maisons Dans vos familles Que votre espace change Que votre espace soit imbibé Que votre espace soit rempli Que votre espace soit rempli Donnez-moi de l'eau Le sang de l'alliance Le sang de Jésus Le sang de la restauration Mon frère venait Vous croyez en l'onction Je veux arrêter aujourd'hui par le nom de Jésus Les pertes financières dans votre vie Et je veux imposer l'onction de la multiplication C'est-à-dire lorsque vous s'aimerez Lorsque vous fournirez des efforts Il y aura multiplication dans tous les domaines Donnez-moi vos mains Le sang de Jésus Le sang de l'alliance Frottez vos mains Que le sang de Jésus nettoie votre vie financière Et que le sang de Jésus impose un autre rythme A partir d'aujourd'hui Allez avec cette onction Vous allez vivre cela Que le Dieu des miracles soit avec toi Que le Dieu des miracles marche avec toi Thank you Jesus There is a God here Il y a quelqu'un ici Qui a fait un rêve Tu étais au milieu des cadavres Tu étais au milieu des cadavres Il ne faut pas me faire traîner Je n'aime pas perdre les dents Quand Dieu me dit quelque chose Fais vite tu viens Serge viens ici Oui maman j'arrive Tu étais au milieu des cadavres dans ton rêve Il y avait des morts autour de toi Viens vite Où est-ce qu'il est ? 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 Fais vite Le problème c'est ça Les gens traînent toujours Il y avait des cadavres C'est toi C'est ça non ? Il y avait des cadavres autour de toi Acclamer le Seigneur Lève ta main droite Je vais te donner l'interprétation Tu étais au milieu des cadavres Parce que toi-même On veut faire de toi un cadavre cette année Et si ça rate avec toi On va chercher ton aîné C'est une fille On veut chercher ton aîné Il s'appelle comment ? Pré quoi ? Précieuse On va chercher cet enfant L'éternel des armées est celui qui condamne Ce que le diable a déjà préparé Ok Lève les deux mains Je vais Mets-toi derrière Que l'assemblée lève la main droite Nous allons sortir la soeur de ce lieu de cadavre Parce que la vérité c'est qu'elle est là physiquement Mais spirituellement on l'a condamnée quelque part Je déclare et tu dis Elle sort au nom de Jésus Par l'autorité de Jésus Par le feu de Dieu Nous ordonnons ce soir Au milieu des cadavres Sur le lieu des cadavres Dans le cimetière Je donne l'ordre au nom de Jésus Elle sort maintenant Elle sort maintenant Elle sort maintenant Tout de suite et maintenant Elle sort maintenant Au nom de Jésus Elle sort de ces lieux Ce lieu est obligé de la lâcher Ce lieu est obligé de la lâcher Ce lieu est obligé de la lâcher Elle sort tout de suite Au nom de Jésus Elle sort Sors de là Sors de là Sors de là Sors Dans le nom de Jésus Quel est Dieu de grâce Je vois Je vais imposer une grâce Devant la porte de ta maison Je suis en train de voir Il y a des gens ici Des esprits impurs Vous attendent devant vos maisons Ces esprits sont décidés D'arrêter votre rythme de prière Mais je veux déclarer au nom de Jésus Tout esprit qui t'attend devant ta maison Sera obligé de faire place à l'onction Je déclare au nom de Jésus Esprit mauvais Qui t'est devant sa porte 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 Il ne vivra pas ce que tu as prévu Elle ne vivra pas ce que tu as prévu J'ordonne que tu quittes devant sa porte Esprit de mort Tu ne pourras pas régner dans cette maison Ainsi j'ai déclaré Ainsi j'ai béni Ainsi j'ai posé la grâce Au nom de Jésus Christ Et le peuple qui croit dit Amen cette fois Jésus est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Gloire à Dieu Assieds-toi sous la grâce L'éternel est avec toi Tu es un vaillant héros Tu es une héroïne Jésus est avec toi Tu vas tenir ton action de grâce Tu vas tenir ton action de grâce Pendant que tu déposes ton action de grâce Voie des choses glorieuses qui sont entrées Voie des choses puissantes qui sont entrées Va au-delà Essaye d'amener ta foi un peu plus loin Je bénis ta foi Je bénis ton esprit de reconnaissance Au nom de Jésus Christ Amen Viens avec ton action de grâce Loire à l'esprit focusing... Loire à l'esprit Loire à l'esprit Oh Loire à l'esprit Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est le nom de l'Esprit d'Eternité. Nous, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est sourd. Tu tiens ton offrand dans la main, tu as ta dîme, tu peux t'avancer. Tu peux t'avancer, tu as ta dîme, tu peux t'avancer. Et comme on a dit, même les prémices, tu peux t'avancer. On va bénir les offrandes tout à l'heure. Je vais bénir les dîmes et les offrandes au même moment. Dans cette atmosphère de miracle, quand tu veux donner ton offrande, regarde ce que tu veux donner à Dieu et ne viens pas déposer sans. Je veux déclarer la bénédiction sur les offrandes et les dîmes. Seigneur incomparable Dieu puissant, je te rends grâce pour ce moment et je te recommande mon frère, ma sœur, qui va s'avancer avec son offrande. Merci de sanctifier, de bénir. Merci de permettre, Seigneur, que cette offrande crie sur l'autel, parle, s'exprime, attire des faveurs et condamne les pièges de l'ennemi. Seigneur, je bénis ces dîmes, que celui qui a obéi, Seigneur, avec un cœur rempli de joie, reçoive sa part, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Accorde à chacun selon sa foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Déposez vos dîmes, déposez vos offrandes, que Dieu vous bénisse. Chante en gloire, 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 gloire. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, car il est gros, viveur et digne de régner, l'agneau, oh, Jésus-Christ. Oh, oui, nous élevons, nous élevons, nous élevons, notre roi pour l'adorer, par l'agneau, Jésus-Christ. Une bonne main d'acclamation pour le roi. Une bonne main d'acclamation pour le Seigneur. Rava Kere Moshi. La célébration n'est pas une formalité. La célébration attire la gloire de Dieu et la gloire de Dieu produit des miracles. La célébration attire la gloire et la gloire produit des miracles, des miracles, des miracles. Merci Seigneur. Amen. Voilà, assis-toi juste pour une minute. Demain à 9h, il y a réunion des femmes d'excellence. Femmes d'excellence, 9h enseignants et prières. Et le soir, nous sommes là, nous continuons avec notre jeune. Et demain, ça sera le quatrième jour. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se fatiguent déjà? Ça va? Ça va? Ça va, non? Ça marche, n'est-ce pas? Tu vas tenir jusqu'au 21e jour. Il faut tenir, bon, tu es une championne. Tu es un champion. Il faut aller jusqu'au bout. Et arracher ce qui est à toi. Ouvrir la porte qui est à toi. Donc, le soir, nous continuons. 16h, tu approches déjà. 17h, on a commencé. À 16h, déjà, la prière d'intercession commence. Et le département des protocoles et accueils rappelle à toute l'Assemblée qu'il faut porter les masques. Amen. Donc, si vous arrivez et que les protocoles vous bloquent à la porte parce que vous n'avez pas de masque, ça ne sera pas la faute du protocole. Il faut respecter ces choses-là. Amen, amen. Vous avez invité quelqu'un. À la fin du culte, vous pouvez venir avec la personne. On va prier pour vous. J'encourage tout le monde à inviter. Invite. Même si la personne ne prie pas ici et n'a pas gêné, ce n'est pas un problème. Invite-le. Invite-le. Amène-le à l'église. Et à la fin, venez, on prie pour vous. Je vais prier pour ceux qui ont invité et pour les invités. Vous avez été invité par les réseaux sociaux. Comme hier, j'ai reçu quelqu'un qui est venu par elle-même et qui a été invité par les annonces au travers des réseaux sociaux. Venez aussi, on va prier pour vous. Amen. Recevez cette bénédiction. Que la grâce du Père soit avec vous. Que la grâce du Père vous accompagne. Réussissez en toutes choses. Oh, je disais réussissez en toutes choses. Progressez en toutes choses. Allez de l'avant. Que la réussite s'attache à vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et bon appétit. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible ? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible ? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Réussissez en toutes choses. Jésus, tu ne mens pas. Même s'il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions. Malgré des limites, malgré tout ce que je vois. Je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu. Car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions. Malgré des limites, malgré tout ce que je vis. Je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité. Car je sais que tu es fidèle. Je t'offre ma vie pour l'éternité. 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 Parce que tu es mon Dieu Yahweh tu es ma force Et qu'aussi ma caca Et même mes ailes Et qu'aussi ma caca Et qu'aussi ma caca Je le sais, je le sais Ça finira par marcher le jour